Musique 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 En fait je suis tombé dans une marmite de rock très tôt Donc ma guitare elle m'a servi à recopier les disques de rock Puis, et c'est là que ça devient important Les disques de punk et de new wave Comme quoi ça sert d'écouter des disques dès son plus jeune âge quand même Le temps de se décider voilà Et après j'ai fondé le groupe Les Objets avec Ignatus Où on a eu énormément de chance parce que nos démos ont été repérés très vite Et on a signé sur Columbia Ce qui faisait rire tout le monde en plus pour deux naïfs qui sortaient de leur cambrose On a enregistré deux albums Qui ont eu un succès relatif Mais qui nous ont quand même appris beaucoup de choses Et qui nous ont permis de faire beaucoup de choses aussi Notamment des clips avec Michel Gondry On a tout appris avec ce groupe Ignatus et moi J'ai arrêté les objets pour me projeter sur un projet personnel qui s'appelle l'héroïne au bain Que j'ai mis de nombreuses années à finaliser C'est notamment parce que c'était un projet qui était très difficile à monter J'y avais pas pensé au début C'est une comédie musicale sans lettres C'est un album concept mais très pop, très simple à écouter Mais pour le monter c'était compliqué Et suite aux objets tout en préparant l'héroïne au bain Je suis devenu guitariste de session, directeur artistique, arrangeur pour d'autres Et c'est ainsi que j'ai travaillé avec Catherine, avec Elena Noguera Puis plus tard au tournant des années 2000 En fait j'ai travaillé avec Carla Bruni J'ai travaillé avec Émilie Simon Là récemment avec Avril Avec La Chœur Enfin il y a beaucoup maintenant Je suis dans la musique depuis 15 ans Donc il y a forcément un certain pédigré J'ai commencé en fait à chanter avec Villeneuve Et donc j'ai beaucoup chanté sur Villeneuve Et c'est là que Marc Collin a entendu nos démos Et m'a appelée Et m'a dit écoute on a nouvelle vague Donc j'ai eu un espèce de rendez-vous chez lui, à son studio Là je me suis trouvée face à face avec Olivier Libaud J'étais un peu fan de l'héroïne au bain Alors j'étais vachement impressionnée Et puis on a fait un essai, ça s'est très bien passé Et voilà quoi Et puis en deux heures on a enregistré deux titres Et puis comme ça s'est bien passé je suis revenue On a réenregistré un autre titre Et puis le disque est sorti J'ai fait le premier concert au Café de la Danse Donc le 1er mai Et puis après j'ai enchaîné avec la tournée Donc voilà un peu mon histoire en bref L'idée de nouvelle vague vient de Marc Collin Je travaille très régulièrement avec Marc Dans son studio depuis 5-6 ans maintenant On se connaît bien Et c'est vrai que non seulement on s'entend bien en studio C'est à dire qu'on arrive très très vite à savoir Ce qu'il faut faire pour qu'un morceau sonne bien Et en plus on s'est découvert Dès notre rencontre Une passion avouée Pour la New Wave Parce qu'il faut savoir quand même que bizarrement Cette New Wave Elle a été un peu honteuse Qu'il était convenu de dire Que tous ces disques là A vieilli pas tous Pas 17 seconds de The Cure Mais que les Sisters of Mercy écoutaient ça En 2000 franchement C'était un peu un regard Alors que nous avec Marc On n'a pas eu peur de se dire Voilà quand on avait 18 ans On était dingue de ça Et on s'est mis à réécouter Les Sisters of Mercy Marianne qu'on a repris sur l'album nouvelle vague Et en le réécoutant On s'est dit mais c'est vachement bien Et en fait l'idée de Marc Et en fait l'idée de Marc Était un petit peu un résumé De pas mal de discussions Qu'on avait sur la musique Et en partant un peu du principe Que effectivement la musique classe Vraiment classe c'est la bossa nova Enfin pour nous en tout cas Ou une certaine pop des années 60 Avec des arrangements très beaux Très léchés des voix superbes Et en fait bon voilà Cet amour de la new wave A fait qu'un jour Il m'a parlé de cette idée Qu'il avait eue Et si on essayait De reprendre des titres New wave en bossa nova Et même de pousser le bouchon Jusqu'à les enregistrer De façon tellement brésilienne Qu'on dirait Comme un canular terrible Qu'en fait Love will tell us about Elle a été écrite dans les années 60 Donc cette idée là Moi je l'ai trouvée extraordinaire Tout ce qui fait qu'avec Marc On s'est précipité dans son studio Dès qu'on avait le temps Avec une fraîcheur par rapport à l'idée énorme Et aussi une liberté énorme Dans l'ensemble Parce qu'on n'avait pas de contrat Qu'on n'était pas obligé De faire un disque Avec cette idée là Ce qu'on voulait surtout C'est enregistrer des versions Qu'on aurait écoutées chez nous Après l'enregistrement du disque J'ai vraiment eu une envie De comprendre un peu tout Tout cet univers Qui était en fait Pour moi l'univers de mes grandes soeurs En fait C'était vraiment C'était vraiment ça Et finalement quand je leur en reparle maintenant Me disent Marianne, Sister of Mercy C'était un truc énorme Ne te rend pas compte Elles me ressortent les t-shirts Des Sister of Mercy et tout ça Et moi j'étais passée à côté Parce que Bon voilà moi Mon grand truc C'était Nirvana quoi Donc c'était pas C'était pas vraiment le même truc quoi Et donc j'ai eu Ouais L'envie de De comprendre un peu tout ça Et c'était assez incroyable Et je posais tout le temps Des questions à Olivier Je lui ai envoyé des mails En lui disant Mais c'est pas possible Mail with you Quand est-ce que ça a été écrit Mais je comprends pas C'est hyper moderne Enfin Les mélodies de ces chansons Sont quand même Très très efficaces Donc ça fonctionne Au bout d'une mesure Les gens sont dedans Reconnaissent la chanson Reconnaissent les paroles Et enfin moi J'étais étonnée de voir Comment les Oui oui Ça marche très très bien En live Toute cette histoire quoi Et Là où on a eu très très peur Avec Camille Quand on a fait live C'était en Angleterre Parce qu'on est dans une salle Vraiment Très rock Avec des Beaucoup de De messieurs Qui avaient beaucoup bu Et on s'est dit Bon là on va se faire Les petites françaises Qui arrivent en petites robes Qui vont chanter comme ça De manière assez dilettante Des monuments Pour eux je pense que c'est un Un vrai plaisir De réécouter ces chansons Justement Chanter de manière assez désinvolte Sans Sans tout le pathos Qu'il y a derrière etc Enfin vraiment Voilà quoi Les françaises qui arrivent Qui font leur truc Sans trop de prétention Et je pense que c'était bien Ça peut se poursuivre Le tout c'est de le faire Et de le faire bien Enfin de garder l'esprit Pour moi c'est C'est ma seule motivation Dans l'histoire nouvelle vague Pour continuer C'est que Ça reste à être pertinent Et que je puisse ramener Les chansons chez moi Et d'avoir envie de les écouter le soir Le gros danger maintenant Après avoir sorti un disque comme ça Aussi innocent Et qu'ils se retrouvent à avoir Un certain succès C'est de se compliquer la vie Et ça on est obligé de se la compliquer Parce que maintenant il y a une attente Parce que le label anglais Veut le disque vite Donc ça c'est pas forcément Le meilleur argument En même temps on entend très bien Qu'ils ont envie d'avoir Ils sont impatients Parce qu'ils disent Les médias chez nous Les radios tout ça Tout le monde est en attente Donc on doit dealer avec tout ça On doit dealer avec On doit être tranquille en fait Si on arrive à retrouver cette bulle Qui a été la nôtre Pendant l'enregistrement du premier Ça ira très bien Et je pense que C'est assez facilement possible Il suffit de couper les instruments A recevoir les mails Et d'éteindre le téléphone Et à ce moment-là on est tranquille C'est assez merveilleux D'avoir une nouvelle vague Et d'avoir ces créations à côté Quand j'ai senti le début Quand j'ai vu comment ça partait Une nouvelle vague Je me suis dit Bon alors là il va falloir Que je fasse attention Parce que je peux être lancé Je peux en avoir pour 4 ans De nouvelle vague Alors depuis Je fais des efforts incessants Pour essayer de mettre Nouvelle vague à sa place Et de me garder du temps Et j'y arrive Pour enregistrer mon prochain disque Parce qu'en fait aussi Nouvelle vague Ce sont des reprises Et même si ça marche bien Pour un auteur compositeur C'est quand même frustrant De faire des reprises Même si je fais mes chansons Et qu'elles intéressent 5 personnes Alors que Nouvelle vague Intéressent 100 000 personnes Ou plus C'est pas grave J'ai besoin de les faire Alors je me prends du temps Pour ça aussi T'es pas grave Mais ça veut dire Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave